Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. L'Inde est une superpuissance en devenir. L'année prochaine, son PIB devrait dépasser celui de la France. Avec 1,3 milliard d'habitants dans le pays, ce n'est sûrement que le début de l'ascension. La croissance de la richesse du pays amène avec elle de nouvelles ambitions dans de nombreux secteurs, dont celui qui nous intéresse, l'espace. Grâce à quelques pionniers, l'Inde s'est intéressée très tôt à l'espace. Le lancement de Spoutnik en 1957 impressionne fortement le docteur Vikram Sarabhai. Il va pousser le gouvernement de l'époque à se doter d'un organe spatial dès 1962, juste après le premier vol de Yuri Gagarin, et seulement 15 ans après que le pays ait obtenu son indépendance du Royaume-Uni. Vikram Sarabhai est un peu considéré comme le père du programme spatial indien. L'Inde se concentre au départ sur le lancement de fusées-sondes à travers le programme Royaume-Uni. Le pays n'a pas entièrement accès à la technologie soviétique, qui accélère le programme spatial chinois à la même époque. Mais New Delhi sait se trouver des alliés. Quelques séjours dans les locaux de la NASA et un partenariat avec le CNES permettent de construire des fusées pouvant s'élever à quelques dizaines de kilomètres d'altitude. En 1969, l'agence spatiale indienne ISRO est créée, et elle est toujours en activité. Les années 70 marquent le passage au domaine applicatif. Deux choses intéressent l'Inde en particulier. Les satellites de télécommunications permettraient de rapprocher les extrémités de ce pays immense, qui fait presque la taille d'un continent. Et bien entendu, si de tels satellites pouvaient être lancés par une fusée indienne, on serait dans un scénario idéal. Le premier satellite indien sera en réalité lancé par une fusée soviétique. Aryabhata est placé en orbite basse le 19 avril 1975. Il embarque trois expériences scientifiques, mais ne fonctionnera que cinq jours avant qu'une défaillance électrique n'ait raison de lui. En parallèle, l'ISRO a commencé à développer un lanceur domestique, dénommé SLV. En 1979, le premier exemplaire du SLV se trouve sur son pas de tir. Pour son développement, l'agence spatiale indienne s'est appuyée sur son expérience avec les fusées sondes Roini. En conséquence, le SLV fait uniquement appel à des propulseurs à poudre pour ses quatre étages. Les ambitions sont modestes, puisque le SLV doit être capable de mettre une charge utile de 40 kg en orbite basse. Le premier lancement est malheureusement un échec. Mais dès l'année suivante, un lanceur SLV place le satellite Roini RS1 en orbite. L'Inde devient enfin une puissance spatiale à part entière. 40 kg en orbite c'est bien, mais ça ne permet pas beaucoup d'applications. Pour mettre en orbite des satellites qui seront vraiment utiles au pays, New Delhi a besoin d'un lanceur plus puissant. Dans les années 80, l'Inde va se concentrer sur le développement de deux lanceurs. Le premier d'entre eux, dénommé PSLV, sera dédié à l'orbite polaire. C'est lui qui supportera le plus gros de l'effort spatial indien. Mais pour mettre au point ce lanceur, l'Israult doit d'abord acquérir la maîtrise de nombreuses nouvelles technologies. Propulsion à ergols liquides et booster à poudre notamment. Le second lanceur sera donc un lanceur de démonstration. Une plateforme pour valider les technologies. Mais sa mise au point va se révéler assez laborieuse pour l'Israult. Il va falloir de longues années avant qu'on ne le voit apparaître sur un pas de tir. Et quand bien même il y arrive, ces deux premiers lancements en 1987 et 1988 sont des échecs. Il faut donc attendre le début des années 90 pour que le lanceur de démonstration ASLV fasse un premier lancement réussi. En 1994, c'est au tour du lanceur opérationnel dédié à l'orbite polaire de réussir son premier vol. Il aura fallu un peu de temps, mais la vision de Vikram Sarabhai est enfin réalisée. Le PSLV va devenir le cheval de trait du programme spatial indien pendant les années suivantes. Capable de placer un peu plus de 3 tonnes en orbite basse, il donne enfin un réel accès à l'espace indépendant à l'Inde. Il a depuis réalisé une quarantaine de vols pour des clients indiens ou étrangers. Le satellite français Spot 6, par exemple, a été mis en orbite par une fusée PSLV en 2012. La fusée PSLV donne satisfaction à l'ISERO, mais elle est un peu juste pour l'orbite géostationnaire. Si l'Inde veut étoffer ses capacités, elle va avoir besoin d'un lanceur plus puissant. C'est donc dans les années 90 qu'est lancé le développement de la GSLV, une fusée dédiée à l'orbite géostationnaire. Elle va être déclinée en plusieurs versions à partir des années 2000, de plus en plus puissante, jusqu'à donner naissance au lanceur qui est aujourd'hui le vaisseau amiral du programme spatial indien, le GSLV Mark III. Ce dernier arbore une silhouette assez similaire à celle d'Ariane 5, avec ses deux boosters à poudre massifs. Il est capable de placer 8 tonnes en orbite basse ou 4 en orbite géostationnaire. L'essentiel de la stratégie spatiale de l'Inde s'est concentré sur la mise en orbite de satellites pour les besoins du pays ou de clients étrangers. Dernièrement, le GSLV est un peu devenu la star des smallsats. Il a pu en lancer 104 en un seul tir, un record mondial. Mais au fur et à mesure de l'extension de ses capacités, l'ISRO s'est doté d'une volonté d'exploration scientifique. La Lune et Mars en particulier semblent inspirer l'agence spatiale indienne. Et même si ce n'est pas une priorité, le vol habité est aussi sur la table. Ses efforts payent. En 2014, l'ISRO est devenue la quatrième agence spatiale à mettre un orbiteur autour de Mars. Un exploit que le concurrent chinois n'a toujours pas pu réaliser. En 2008, c'est la Lune qui avait été visée par la mission Chandrayan. Cette dernière, composée d'un orbiteur et d'un petit impacteur, est en partie responsable des théories d'une Lune riche en eau, dont on avait discuté dans DNDE il y a quelques mois. L'agence spatiale indienne semble en tout cas avoir pris goût à ses missions au-delà de l'orbite basse. Elle compte ainsi réitérer ses aventures lunaires et martiennes. Dès octobre de cette année, la mission Chandrayan 2 sera lancée à destination de la Lune. Cette fois-ci, l'ISRO augmente ses ambitions d'un cran. Au programme, orbiteur, impacteur, atterrisseur et rover, le grand jeu. Cette débauche de moyens va permettre de déployer de nombreux instruments au sol et en orbite. L'Inde pourrait ainsi se retrouver avec des informations fraîches et récentes sur notre satellite au moment où celui-ci revient au centre de toutes les attentions. Chandraiyan 2 se concentrera sur la topologie, la minéralogie et l'exosphère de la Lune. En plus de ça, elle essaiera de mettre en évidence des traces de glace d'eau et d'hydroxyle. Ce qui impressionne avec les missions d'exploration de l'agence spatiale indienne, c'est leur efficacité. Réussir des missions lunaires et martiennes du premier coup, ce n'est pas si banal que ça. Mais surtout, l'Israou y parvient avec des budgets ridicules. La mission Chandraiyan 2 dispose d'un budget de 123 millions de dollars. C'est près de deux fois moins que TESS, une mission mineure de la NASA. C'est même moins que certains films de science-fiction que vous avez pu apprécier ces dernières années. Autour de 2022, New Delhi souhaite retourner visiter la planète rouge. Cette fois-ci, avec l'aide du CNES. Comme pour Chandraiyan 2, cette mission devrait marquer une grosse montée en gamme. La première mission martienne de l'Israou a en effet déçu sur le plan scientifique. En dehors de magnifiques images de la planète rouge, elle n'a pas apporté de contributions importantes et n'a pas pu détecter le méthane martien par manque de sensibilité de ses instruments. Pour sa seconde mission martienne, l'agence spatiale indienne pourrait inclure un atterrisseur ou un rover. Si elle parvient à réaliser un atterrissage contrôlé sur Mars, on pourra clairement parler d'un exploit. New Delhi est un acteur très récent dans l'exploration spatiale. Un tel succès promettrait un bel avenir pour une agence qui va multiplier les missions dans tout le système solaire. Car après Mars, l'Inde compte bien s'intéresser à Vénus. On en sait encore très peu sur cette mission qui est encore en phase de conception. Elle fera probablement appel à un orbiteur et se concentrera sur l'étude de l'atmosphère de notre voisine. Elle pourrait être lancée dès 2023. Les missions scientifiques de l'ISRO sont en tout cas bien parties pour se multiplier. Pour l'année 2018, l'agence spatiale indienne a reçu une augmentation du budget de 23%. On peut imaginer qu'au fur et à mesure que l'économie du pays se développe, on va voir apparaître avec l'Inde un acteur important du spatial. New Delhi doit cependant encore se positionner sur les vols habités. Contrairement à son voisin chinois, l'Inde n'a pas l'air spécialement pressée de développer ses activités dans ce secteur. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. En 2014, le premier vol de la GSLV Mark III emportait sous sa coiffe un démonstrateur technologique de capsules habitées d'une masse de presque 4 tonnes. Il a réalisé une rentrée atmosphérique à l'aide d'un bouclier thermique et de parachute avec succès. Cette expérience devrait servir de base pour développer une capsule capable d'emmener deux astronautes en orbite basse pendant 7 jours. En parallèle de ça, l'Inde vient de se mettre au travail sur un nouveau super lanceur, bien plus puissant que ce qu'elle aligne actuellement. Très peu d'informations de ce côté pour le moment. On sait seulement qu'il vise une capacité de 16 tonnes en orbite géostationnaire, soit 4 fois plus que la fusée la plus puissante du pays actuellement. L'Inde est un acteur récent dans le domaine spatial, mais un acteur qui bouge vite et qui obtient des résultats. L'ISRO a tous les feux verts pour devenir un acteur sur lequel il faudra compter au cours de la prochaine décennie. On espère que cela se traduira par de nombreuses missions scientifiques et pourquoi pas par quelques partenariats internationaux sur des objectifs plus ambitieux. Il y a quelques semaines, on apprenait que l'ISRO avait commencé à travailler sur des habitats lunaires. Une information qui ne sera certainement pas passée inaperçue auprès des nombreux acteurs qui travaillent sur une mission habitée vers notre satellite. Et nous voilà déjà au bout de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, j'attends vos questions et vos réactions dans les commentaires. On décortiquera tout ça dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez également consulter les sources dans la description pour un peu plus de lecture sur le sujet. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.